Hola la familia, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je me retrouve au Portugal comme vous voyez bien dans un très beau complexe, un hôtel golf qui est juste au sud de Lisbonne à 40-50 km de Lisbonne, je suis venu passer quelques jours avec ma famille et je suis dans cet hôtel là, j'ai apprécié un petit peu à niveau des touristes parce que vous savez qu'on est dans une année de Covid et donc je me suis pris pour analyser un petit peu cet hôtel, pour savoir le nombre de touristes qu'il y avait ici, parler un petit peu avec la réception par rapport à cette année qui est un peu particulière à niveau du tourisme pour savoir qu'est-ce que ça donne à niveau des hôtels, pour avoir un petit peu une idée aussi par rapport à la location saisonnière, c'est ce qu'on parle souvent dans cette chaîne là c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo pour que je vous fasse un petit retour aussi du Portugal, comment ça se passe ici, c'est quoi les retours après en étant en plein dans cette pandémie du Covid-19 donc allez, vamos ! donc comme je vous disais donc j'ai, je suis arrivé hier, hier soir, j'ai discuté un petit peu pas mal avec les gens de la restauration la réception de l'hôtel et tout, il y avait quelques touristes qui sont là, ici dans cet hôtel savoir un petit peu qu'est-ce que ça donne ici à niveau de la location touristique bah comment ça donne, donc bien évidemment au Portugal même si à niveau de nombre de morts ça a été beaucoup moins touché que d'autres pays en Europe particulièrement en France, mais par contre ils sont aussi touchés donc c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup moins de touristes étrangers, surtout des anglais qui viennent très très souvent ici aussi des français, par contre il y a les portugais qui partaient à l'étranger ils ne partent pas, donc ils se restent ici mais bon ils sont quand même défavorables parce qu'il y a beaucoup plus d'étrangers qui viennent au Portugal que des portugais qui vont à l'étranger et donc je disais avec eux qu'est-ce qu'ils ont pensé par rapport à la location touristique comment ils voient les mois à venir et tout ça, donc ils disaient bien évidemment qu'il y a une baisse de fréquentation par contre ce qu'ils sont en train de faire c'est qu'ils sont en train de donner beaucoup beaucoup plus d'attention à plein de petits détails par rapport à capter déjà les clients qui sont là, qui viennent là en ce moment-là, qui viennent plus tard bien évidemment et pour qu'ils parlent autour d'eux, pour que quand on trouvera une situation normale pour qu'après ils aillent un retour là-dessus et qu'ils puissent avoir plus de touristes plus de gens qui viennent même pour travailler dans le coin donc du coup voilà, comme ils ne peuvent pas pour l'instant aller chercher plus de touristes ceux qui sont là, qui viennent, ils les chouchoutent un petit peu, ils donnent plein de petits détails qui fait que ça donne déjà une, la première chose, ils ont baissé les prix bien évidemment donc là dans cet hôtel là, en temps normal en plein mois d'août déjà c'est très difficile de trouver des chambres donc moi j'ai réservé 2-3 jours avant donc j'en ai retrouvé 2 chambres pour moi et pour ma femme et mes enfants et du coup bah, au lieu de payer, normalement en pleine saison, au mois d'août, c'est plutôt entre 120 et 150 euros on a payé plutôt 80 euros la nuit, donc ils ont baissé les tarifs, on met ça comme partout et il y a plusieurs choses qu'ils ont fait, c'est que voilà, à la réception, ils ont, on est arrivé bah ils nous offrent un petit, un petit jus d'orange, un petit verre d'arrivée par exemple, quand c'est, par exemple ils viennent, ils nous proposent pas mal de petites choses dans la chambre en plus que c'était pas prévu, donc ils sont vraiment très très intentionnés même pendant, pendant le truc, ils nous appellent pour savoir si on a besoin de quelque chose vraiment, on sent vraiment qu'il y a une différence, parce que moi j'étais venu ici il y a deux ans et on voyait qu'il y avait pas autant de petites, comme ça, de petits détails qui faisaient qu'ils étaient vraiment là, donc ça c'est appréciable qu'on vient ici, surtout qu'on est venu il y a deux ans et maintenant on voit la différence, au delà du prix bien évidemment et du coup bah, si on met ça, donc là c'est un hôtel, mais si on met ça à la location saisonnière c'est vraiment ça qu'il faut faire en France, bah en France ça redémarre tout doucement bien évidemment on n'a pas les étrangers, mais il faut aller de plus en plus sur des détails comme ça c'est à dire qu'il faut aller se démarquer de plus en plus c'était déjà vrai avant la pandémie du Covid, mais ça sera encore de plus en plus maintenant parce que surtout il y en a beaucoup qui vont arrêter de faire la location saisonnière parce qu'ils pensent, bah le fait qu'il y a eu une perte de chiffre d'affaires là, bah ils ont peur et tout ça donc ils vont arrêter, donc du coup ça va libérer pas mal d'espace ça va libérer pas mal, il y aura beaucoup qui seront partis sur la location à l'année pour ceux qui croient, et comme moi, bien évidemment, parce que c'est pas une pandémie pendant un certain temps, une crise sanitaire qui va faire arrêter la location saisonnière par contre il va falloir se professionnaliser de plus en plus c'est à dire qu'il faut vraiment se démarquer par exemple, une chose ici qu'ils n'ont pas encore fait que je pense qu'ils auraient pu faire, c'est à niveau de, par exemple de wifi qui est un peu faible donc là absolument, une des choses que je vous recommande vraiment c'est d'avoir déjà dans vos appartements, dans vos maisons de la RJ45 une très bonne, un très peu haut débit à niveau de la boxe et de l'internet si possible la fibre bien évidemment il y avoir des RJ45 dans les chambres, dans les salons séjours cuisine pour pas avoir de pertes, ça c'est quelque chose de très très important et surtout pas mal de petits détails qui fait que qui va démarquer, que ça soit bien évidemment avec des très belles photos bien évidemment avec pas mal d'accessoires qu'ils font pour plaire, surtout pour plaire aux enfants quand vous avez des couples avec des enfants, ça c'est très important, plaire aux enfants il faudra rajouter de plus en plus de valeurs donc ça, la donne pour les prochaines semaines, pour les prochains mois même, pour les prochaines années c'est qu'il faut apporter de plus en plus de valeurs pour les voyageurs et pour les touristes il faudra se démarquer de plus en plus pour aller chercher, pour être dans le top dans le top 10% des gens qui louent en location courte durée et là c'est quelque chose vraiment donc si on était déjà axé là dedans, jusqu'à maintenant il va falloir aller encore plus loin chaque fois apporter de la valeur au client pour vous démarquer, surtout de la concurrence et comme la concurrence ça va diminuer parce que énormément de personnes faisaient la location saisonnière et du coup le fait que maintenant il y a eu bien évidemment cette crise sanitaire et que beaucoup de personnes n'ont pas fait le chiffre d'affaires donc il y en a beaucoup qui vont se barrer qui vont plus en faire et donc nous ceux qui veulent vraiment faire ça en mode professionnel bien évidemment qu'on reste là on se professionnise de plus en plus on apporte de plus en plus de valeurs et tout ça plein de petits détails qui feront qu'on fera la différence et tout ça et du coup ça permettra de exploser ses rentes comme vous voyez ça permet quand vous venez en vacances de venir dans des cadres regardez, c'est les calmes absolu bon là il y a un peu de nuages en plein mois d'août c'est le premier jour de nuages ici au Portugal mais voilà donc ça promet de profiter bien évidemment de quand vous pouvez, le but c'est de faire du chiffre d'affaires et après profiter de la vie c'est ce que moi j'ai fait dès que j'ai un petit moment, surtout quand je suis en vacances de venir profiter de ces très beaux cadres il peut vous faire des vidéos pour vous donc le mot d'ordre c'est la location saisonnière bien évidemment il y a eu un coup de frein pendant cette période là elle va redémarrer tout doucement elle va redémarrer mais surtout il faut que vous professionnalisez de plus en plus ajoutez de la valeur pour vos futurs clients une petite chose n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne juste en dessous parce qu'il y aura de plus en plus de vidéos là on va mettre le paquet à la rentrée pendant une période j'étais énormément pris par rapport à du contenu que je suis en train de créer pour la rentrée donc j'ai pas eu trop le temps de tourner les vidéos donc là je vais me remettre vraiment et on va apporter des nouvelles choses des belles belles choses et surtout bah le mot d'ordre c'est croyez à la location saisonnière par contre il faut se professionnaliser amener plus de valeur et vous allez retrouver vos vos chiffres d'affaires que vous avez à vendre voire même plus parce qu'il y aura moins de concurrence n'oubliez pas abonnez-vous à la chaîne allez sur le lien juste en dessous de la description pour télécharger mon ebook comment créer son réseau très important mes dernières affaires c'était le réseau qui me l'a apporté j'ai même pas eu besoin de chercher et c'est ça qui fait que plus vous aurez un réseau très important plus vous allez toucher les bonnes affaires je vous dis à très très bientôt et n'oubliez pas prenez soin de vous ciao ciao